... Salut, ici Mylène, bienvenue dans les coulisses de Dramaturgie en Dialogue. Pour cette septième capsule, je m'entretiens avec la comédienne Marie Bernier, qui participera ce soir, samedi 8 septembre à 19h, à la lecture de Villa Dolorosa. L'auteur est l'allemand de Rebecca Krischeldoff, mais n'ayez crainte, la pièce sera lue en français d'après une traduction de Sarah Bertiaume. Visitons donc la demeure du Quatre-Sous, où la comédienne Marie Bernier nous a reçu. Bonjour. La générale de Villa Dolorosa s'est terminée il y a quelques minutes à peine. Dites-nous tout, mauvaise ou bonne générale? Je dirais que c'était une très bonne générale, mais on a quand même juste eu 20 heures de répétition. On est rendus au processus où normalement on continuerait à répéter, mais là c'est la présentation demain. Mais je pense que ça a été une bonne générale. Tout de même, êtes-vous fébrile, anxieuse, nerveuse? Oui, il y a une certaine fébrilité. C'est toujours comme ça, je trouve, au théâtre en général, mais dans le cas d'une lecture comme ça, il reste qu'on veut vraiment que la parole de l'auteur soit transmise le mieux possible avec le temps qu'on a eu. Donc oui, je suis fébrile. J'espère vraiment que les gens vont apprécier cet auteur qu'on ne connaît pas du tout ici, en fait, étant donné que c'est une des invitées, une des allemandes. Oui, c'est un peu stressant quand même. Bien, c'est un bon stress, je présume. Oui, oui, oui. Vila Dolorosa, justement, reprend les personnages des Trois-Sœurs de Tchécov, mais tout en étant très contemporain. Parlez-nous de l'histoire créée par Rebecca Krishelda. Bien, en fait, c'est ça. Elle a repris les Trois-Sœurs, ainsi qu'André, le frère, et elle les a placés dans l'Allemagne post-chute du mur de Berlin, donc avec l'arrivée aussi de l'Euro. C'est des personnages qui sont très, très brillants, qui vivent dans une villa ensemble et qui sont malheureux. Donc, ils essaient de s'en sortir. Ils essaient de trouver la voie qui, pour eux, serait le salut, en fait, à leur accès au bonheur. Mais dans cette société, dans ce monde-là, qui, pour eux, c'est vraiment comme un... Ils vivent en vase clos. Ils sont... C'est des personnages qui sont que dans leur tête, qui sont que intellectuels. Et donc, ils sont comme un peu inaptes à vivre en société. C'est des mésadaptés socio-affectifs, complètement. Bien, étant une lecture publique, comme c'est le cas dans la dramaturge en dialogue, en tout temps, vous ne connaissez peut-être pas le texte par cœur, on le comprendra, mais si je vous demande de paraphraser l'auteur ou sa traductrice, plutôt Sarah Bertion, quelle est votre ligne préférée dans Villa de le Rosal? Bien, il y en a beaucoup parce que ça reste un texte qui est très drôle, qui est très punché. Les personnages sont très, très cyniques. Ils ont un sens de la répartie assez aiguisé. Mais bon, je pense que ce qui représente le mieux, c'est trois femmes. Et mon personnage, ce serait... Ah, misère! Je pense que je vais me tuer. Je pense que ce serait ça. Merci beaucoup, Marine, pour cette entrevue à chaud au sortir de la scène. Je vous souhaite le mot de cambronne pour la lecture. C'est très gentil. C'était Marie Bernier qui participe ce soir, samedi 8 septembre à 19h, à la lecture de Villa Dolorosa de Rebecca Krischeltoff d'après une traduction de Sarah Bertion. Quant à nous, on se retrouve tout de suite avec la troisième capsule de cette journée. Je m'entretiens avec l'auteur Sabrina Pierre et le pianiste Hubert Lemire, qui joueront ce soir un salon nocturne bien spécial à 21h. À tout de suite! Sous-titrage Société Radio-Canada